Coucou Youtube, comment vous allez aujourd'hui ? Je suis sur Twitch au moment où je parle et vous vous êtes sur Youtube et vous êtes donc de la team Rediff mais on vous kiffe. On se retrouve pour la suite de l'épisode 28 d'Eldaria. Voilà, Angels et Daemon et ma foi on va continuer. Je sais même plus ce qui s'est passé moi-même en fait. Vas-y attends, reprends l'épisode en cours, déjà je l'ai cliqué. Je vais enlever le son. Euh... Ah oui, c'est vrai ! On est partis ! Oui, d'accord, il fallait qu'on... Oui, d'accord, ok. En fait la dernière fois il ne s'est rien passé. Il ne s'est absolument rien passé. Merci ma tornade pour tes bites, c'était trop chute. Il ne s'est rien passé en fait. Genre la dernière fois on est retourné à la garde. Et euh... Bah on est reparti pour trouver Valkiki et... Et Penisman. Voilà. Et ainsi on était sur le bateau et on a été attaqué par des... Par des Kraken. Mais à la GA qui s'est planquée dans le bateau parce qu'elle voulait venir quand même, et bah elle a parlé à ses potes sirènes qui ont d'abord failli nous tuer mais finalement elles ne nous ont pas tués. Et du coup les potes sirènes, et bah elles ont buté les Kraken. Et après ça on est arrivés sur l'île et du coup Leften il a dit « Oh là là, on peut y aller, ça craint rien ! » Et à la GA elle a fait « Non non non, il y a des trucs sous l'eau qui veulent te buter ! » Donc Leften il a fait « Ah ! » Et du coup bah les sirènes elles ont encore buté les trucs ennemi. Donc en fait sans les sirènes et sans la GA on serait tous fait niquer. Alors qu'à la GA elle était même pas partie du truc à la base. Donc merci à la GA, t'es quand même la beste du jeu maintenant. Et ça fait mal de le dire par rapport à ce que je pensais avant mais maintenant c'est la beste du jeu. Et en plus de ça, attends parce que c'est pas fini. En fait genre du coup à la GA et ses potes sirènes ils ont buté les créatures nulles de sous l'eau là. Et du coup Leften il a dit « Hum, ça veut dire qu'il y a un espèce de mur invisible qu'on ne voit pas et que donc ce qu'on voit ce n'est pas la réalité. Et si ça se trouve il y a des hommes sur la plage qui nous attendent. » Donc du coup on a fait « Oh là là ! Oh là là ! Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? » Et Leften il a dit « On va dans une barque et on va sur terre. » Et normalement on aurait dû dire « Mais attends Leften, ça veut dire que peut-être il y a des hommes qui vont nous tirer dessus avec des arcs et des flèches parce qu'on ne les voit pas. » Mais on ne l'a pas dit parce qu'on est tous totalement cons. Et effectivement j'ai aussi oublié que quand on était sur le bateau pour niquer les Kraken, parce que les sirènes elles sont fortes mais quand même elles ont des fêlures, et bah du coup on est devenu une Angel et en fait on a fait un mur super fort et on a envoyé voler tous les Kraken dans une bulle protectrice autour de nos potes. Sauf qu'aucun de nos potes l'a vu. Parce que c'est... Ils étaient occupés à regarder l'eau. Parce que l'eau elle bougeait. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Espérons qu'ils ne soient pas toutes crues. Oh merci Cassandre pour ton sop prolongé et merci ma tornade pour offrir un sop c'est trop gentil, merci à vous deux. Donc voilà, c'était le résumé. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà. Donc là on arrive sur l'île. Enfin c'est même pas une île, je sais pas. Bah si forcément, on arrive à l'endroit où il y a Valkiki et Penisman. Mais normalement ils ont des hommes planqués, mais manifestement pas sur la plage. Tant mieux parce que sinon on serait mort. Mais si on était mort ça devrait dire qu'il n'y aurait plus de jeu. Est-ce que ça aurait été dommage ? Pas une question. Alors je tiens à dire, je ne suis pas de mauvaise humeur. Parce que vous pouvez vous demander, peut-être que j'ai une tête, voilà, j'ai juste pas dormi parce que un de mes nouveaux chatons, parce que oui j'ai des nouveaux chatons, mais je vous les présenterai plus tard. Un de mes nouveaux chatons, il a fait caca ce matin sur mon lit à 5h du mat. Et donc du coup j'ai dû tout changer, du coup j'ai pas beaucoup dormi. Du coup voilà, j'ai une tête déglinguée, j'ai une voix fatiguée, mais je suis en forme et mentalement je suis présente. Voilà, c'était juste pour, tu vois. Allez, donc allons-y, petit bout de chou, nous voilà. J'ai posé le pied à terre et immédiatement j'ai compris que quelque chose de grave s'était passé. Parce qu'elle a une grosse intuition. Ah oui, c'est vrai qu'on est chez les capas. Pourquoi on est chez les capas ? Je vais oublier qu'on est chez les capas. Le vent est comme suspendu et mon cœur se met à tambouriner fort dans ma poitrine. Ah, ça sent le génocide, hein. Ça sent le génocide un peu, hein. Ce n'est pas normal. Oui, l'atmosphère est étrange, j'ai un très mauvais pressentiment. Restons prudents. Oui, bah oui, merci Sherlock. Ah oui, non. J'ai oublié. Euh, oui. Bah, on va aller voir s'ils vont bien. J'ai marché sur quelque chose de mou, de visqueux. Puis j'ai très rapidement senti une odeur de soufre. Ah ! Ah 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 ! Ça sent la bonne ambiance ! Vas-y, on a marché. Alors, pronostic sur quoi on a marché. Moi, je dis ou un organe interne, type estomac, euh, comment ça s'appelle, le truc là, le long tube qu'on a dans le bidou, là, qui digère les trucs. C'est peut-être, c'est pas l'estomac, je sais plus, l'intestin grêle, je crois, je sais plus ce que c'est. Genre ça, tu sais, le long tube comme ça. Ou alors, un pénis, pourquoi pas. On a déjà un pénisman, pourquoi pas un pénis, ça serait assez rigolo. Ou alors, un visage, ou un cerveau. Ça peut être pas mal, niveau spongieux. Un intestin, c'est ça, Wattel, c'est le mot que je cherchais. Voilà. C'est... un cœur, je dirais. J'ai même pas pensé au cœur. Non mais j'avoue, tous les peuples crèvent, en fait. Ah, c'était bien l'intestin grêle, putain, d'où je me rappelle de ça. Wattel, en fait, tu m'influs sans le savoir. Allez, on y croit. Si ça se trouve, c'est un truc positif, hein. Du sang. On a fait couler énormément de sang par ici. Alors, je crois que même moi, je peux le voir. Tu en es sûre ? À part si pénisman s'est baladé avec le karcher et il a nettoyé le chemin de la forêt, je pense que ça doit se voir. Oui, ma vue est peut-être biaisée, mais aucune illusion ne saurait me tromper sur cette odeur. Ah, c'est parce qu'ils sont dans l'illusion ! J'ai compris ! En fait, ils sont dans l'illusion, c'est pour ça qu'on voit rien. Donc, on a marché sur un truc spongeux, mais on ne sait pas ce que c'est. Ah, ça se trouve, c'est un caca de... Comment ça s'appelle ? Tricératops. Peut-être parce qu'ils ont ramené les tricératops. Pourquoi pas ? Mais d'accord, donc du coup, en fait, on ne voit rien, mais nos autres sens fonctionnent. Ouais, le train de life est fini, bravo ! Non ! Ah bah si ! Ah bah si ! Si, 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 si. Len s'est doté d'un charisme captivant. Tu m'étonnes, nombreux étaient ceux qui le suivaient aveuglément lorsqu'ils dirigeaient la garde obsidienne. J'espère que nous n'aurons pas à affronter une amadriade. Elles sont trop pacifistes pour ça, cacher un meurtrier comme Len, c'est déjà en dehors de leur valeur. J'ai regardé les arrêts, il l'air de dire. Eh, Yvonne, on en repart ? Il a tout de suite compris. Oui, enfin, Yvonne-y était une exception. Bref, continuons d'avancer. Bonne ambiance, hein. Je, je... Bonne ambiance ! Ah, vous avez eu les motes ? Euh... Non. Putain, il faut que j'aille... Je pense qu'il faut que j'aille au village Kappa, du coup. Moi, je... Préparez-vous mentalement au génocide, hein. Non, parce que déjà, les Fenguang, c'était la merde. Les champis, c'était la merde, là. Nous sommes arrivés aux abords du village Kappa. Il n'y a rien. Cependant, en m'avançant, j'ai trébuché sur quelque chose d'invisible. C'est bout de chou, qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose sur le sol, je... Ce fut à ce moment que je vis, sur le sol... Non, pardon. Ce fut à ce moment que je le vis. Sur le sol se trouvait le cadavre meurtri du maître Kappa. Je poussais un cri d'horreur. Au moins, c'est pas le gamin ! L'instant d'après, tout avait disparu. Par l'oracle. C'était quoi, ça ? Tu l'as vu ? Mon cœur bat à sang à l'heure. Je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai vu. Enfin si, je le comprends très bien, mais je refuse de penser que c'est vrai. Je l'ai vu aussi. L'illusion de Lenz doit faiblir. Quelle horreur. Il est mort, il... J'ai regardé tout autour de moi. De nombreux cadavres gisent dans l'herbe fraîche et m'apparaissent comme des flashs. Mon Dieu, tous les Kappa sont morts ! Ah, c'est vraiment un génocide en plus. Moi, je disais ça en déconnant, mais... Entre deux visions, je vois leur visage déformé par la peur. Leur corps strié de multiples entailles, évoquant des coups de griffe. J'ai l'impression d'être en enfer. Ah oui, et ben là, c'est pas... C'est pas... C'est pas très très cool, hein. Merci, Lézy, c'est trop gentil ! Merci beaucoup ! Lézy, elle offre cinq subs à ce moment-là. C'est le sub du... C'est le cadeau du... Vous redonnez confiance, c'est ça, en l'humanité ? Tu es le yin de Penisman, tu vois ? C'est... Merci. Un enfer ridiculement beau. Le contraste entre la magnificence de la nature alentour et la vision de ses corps ravagés rend le spectacle encore plus odieux. Je me suis sentie chancelée. Ils sont tous morts. Les capages... Oh mon Dieu ! Je croyais qu'ils étaient allés ailleurs, juste après la venue de Marianne. Certains sont revenus ici. C'est un massacre, Eftan ! Lens, il a tué toutes ces personnes, je... Nevra est venue me réconforter. J'ai plaqué mon visage contre son torse pour ne plus voir cet atroce spectacle. Mais d'où c'est une surprise, en fait ? Elliot, il est où ? Je crois Elliot, il est parti avec les autres. On va se dire ça, hein. De toute façon, euh... Merci Grisouillage ! Pour ton sub au fer aussi, c'est trop gentil ! Je vais t'appeler Gribouille ! J'aime trop ton pseudo, ça fait penser à Gribouille. Je vais dire après, est-ce que c'est une surprise ? Lens, il habitait déjà plein de trucs, euh... Enfin, de trucs de gens. Je pensais au hamster. Mais je n'arrive pas à effacer ces images de mon esprit. Ramenons-la sur la plage. Eh bah, allons-y, hein. On se fait raccompagner. C'est la loose, un peu, hein. Ouais, c'est... Putain, euh... Génocide, c'est un peu vénère, quand même. Pourquoi il a fait ça ? C'est censé être un jeu de drague. Ah bah... Peut-être que ça va tirer vers la... La... Comment ça s'appelle quand tu couches avec un mort ? Nécrophilie. Arrivée sur la plage, je suis partie vomir. Heureusement qu'elle a vu que des flashs. Imagine, elle les aurait vus en vrai. Et Elliot, je sais pas, Elliot, on n'a pas de nouvelles pour le moment. J'ai encore des images de tous ces cadavres gravés dans ma mémoire. J'avoue, et après, l'ancien dragon nous fait un sketch pour pas qu'on touche à son protégé. J'avoue, c'est tellement abusé. En plus, il avait dit qu'il l'empêchera de faire des conneries, hein. Je n'avais jamais connu un tel niveau d'horreur. Comment Lens peut-il massacrer tout un village sans sourciller ? Puis il me vint, il pensait encore plus horrible. Elliot, peut-être ? Comment Valquion avait-il pu laisser un tel drame se passer ? Non, ça va, c'est pas Elliot, je sais pas. Bah, il a pas dû avoir le choix, hein. Je me redressais, pétrifiée par l'horreur de ma réflexion, réalisant que mon ami avait peut-être participé à cette tuerie. Mais t'es pas bien ! Mais t'es vraiment une connasse, mais elle a confiance un peu en lui. Est-ce qu'il t'a déjà une fois donné une raison de douter de lui ? Putain, le dos droit. Merci, Clara. Ah, mais ça me dépite, quoi. Oh. Mais attends, mais Fafnir, il avait pas dit qu'il l'empêcherait de faire des conneries ? Ou je rêve ? Je peux peut-être me gourer, hein. Je peux peut-être me gourer, mais il me semble que Fafnir, il avait dit qu'on avait pas intérêt à lui faire du mal, mais que lui, ça arrangerait pour surveiller, pour qu'il reste un peu dans les clous, en fait. Il l'avait dit ou pas ? Ou j'ai rêvé, ça. Enfin, j'ai rêvé, ou j'ai mal compris. C'est possible, hein. Cette absence de confiance envers Valquion. Mais ça fait trop mal au cœur envers Valquion, franchement. Putain, je sais pas. En plus, il n'y a aucune raison de penser qu'il a fait ça. Si, il l'a dit, mais on sait à quel point il tient ses paroles. Oui, remarque, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui, il l'a dit. Ok, ouais, d'accord. Ou alors, il estime lui aussi que les tortues, elles sont pas assez dignes de vivre. Putain, c'est chaud, hein. Mais très vite, je me ravisais. Je connaissais Valquion depuis un moment, maintenant. Je n'arrivais pas à l'imaginer capable d'un tel carnage. À moins que... Putain, pourquoi à moins que ? Je regarde ta phrase ! À moins qu'il n'ennuie pas le choix. Ah, ça, je peux l'entendre. Je jetais alors un regard désespéré à Ezarel et Névra qui baissèrent les yeux. L'air infiniment triste. Eux aussi, ils s'étaient posé la question. Ah, c'est beau l'amitié. Au moins, franchement, si relativiste ici, il pense qu'il a été obligé, ça va. Clara, je crois que je l'ai vue. Bah, en tout cas, je n'en ai pas là. Donc, j'ai dû te remercier. J'étais désemparée. Nous devons lui faire confiance. Je suis sûre qu'il a tenté de l'arrêter. Oui, Valk. 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 Val, à la limite, Val, mais pas Valk. Valk, c'est absolument pas intuitif. Valk ne laisserait jamais Lens commettre une telle atrocité. Je ne pense pas non plus que Valkion ait participé à ce massacre. Mais Lens n'a pas pu le faire seul. Il y avait tellement de sang, on aurait dit que des animaux les avaient déchiquetés. Le visage de Leftan s'est assombri. Je pense que nous devons... Pardon. Je pense que nous devons cette œuvre aux marines. Leurs méthodes, qu'elles soient sur terre ou sur mer, sont toujours les mêmes. Ils font tomber leurs victimes dans la folie et les éviscèrent ensuite pour recueillir les organes qui contiennent le plus de sang. Sang dont ils se nourrissent. C'est horrible. Et dire que ça aurait pu t'arriver, Névra. Ah, c'est les poissons qui sortent de l'eau. Attends, 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 attends. Une grosse incohérence me frappe, là, d'un coup, soudainement. Les poissons qui ont attaqué Névra. Vous savez, quand on s'est enfui dans le bateau avec Penisman. On s'est enfui et Penisman, il a envoyé une armée entière à la poursuite de Névra. Genre de poissons. Tu sais, les trucs sous l'eau. Et même, je déconnais, je disais, il va se faire bouffer par des poissons et on n'avait pas peur du tout. Ça veut dire que les poissons, ils peuvent sortir de l'eau, puisque là, les tortues, elles ne sont pas dans l'eau. Elles vivent sur terre. Donc, ça veut dire que les hommes poissons, ils ont pu sortir de l'eau pour les buter sur terre. Ok. Pourquoi Névra, ils ne l'ont pas buté, alors ? Parce que Névra, il a dit qu'il était sorti de l'eau assez vite pour arriver sur la plage. Mais si les trucs savent aller sur terre, ils auraient pu le suivre. Non ? Parce que là, ils disent bien que les trucs, ils vivent sur terre et sur mer. Donc, les poisse-poisse auraient pu le suivre. Aucune logique, trop de mort. La flemme, Thibou, la flemme. Parce qu'un esprit, il a sorti de l'eau. Parce qu'il est fort, c'est magique, c'est magique. Ok, c'est magique, ok, d'accord. Parce qu'il avait trop de charisme, alors il a mytho. La flemme, la flemme, c'est magique, ok, d'accord. Ils avaient peur des gens du QG, ouais, d'accord, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ça marche. Tching ! On dirait que des personnes se battent à coup d'épée. C'est peut-être l'Ain, c'est Valkion. Mais attends, mais il faut lever le charme, non ? Les bruits proviennent du village, on dirait. Nous devrions aller voir. Et allez, on y retourne. Ah bah moi aussi ? Bah je croyais que j'étais choquée. Bah je suis plus choquée, je suis juste déçue. Hashtag choquée déçue. Et allez. Le village. Non, oh, mais pas la cascade, Boudiou de Boudiou ! Ça a dû en erreur l'espèce de chlouc-chlouc là. Je me suis stoppée net en arrivant dans la forêt. L'Ain, c'est Valkion, croise belle et bien le faire. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quoi ? Quoi ? Attends, 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 deux secondes. On vient de là, on était là. Il y a des cadavres, morts, déchiquetés, ok. On s'en va ? Deux minutes ? On revient ? Et ils font un duel d'épées ? Pourquoi un duel d'épées ? Pourquoi l'épée ? Pourquoi... Ils se sont pris pour D'Artagnan et Athos ? Qu'est-ce que c'est ? Si, si, en fait, on est déjà allés dans le village, mais on les a pas vus. Et là, on les voit, peut-être parce que l'illusion se dissipe ? Je sais pas. Merci Grisouillage, des trop-chous Gribouilles. Ils sont revenus entre-temps. Peut-être que peut-être qu'ils étaient pas là et qu'ils sont revenus pour se battre à l'épée dans le village. Ok. Là, je visualise un duel de mousquetaire. Du coup, c'est pas super prestige, mais... C'est des dragons, pourquoi ils se battent avec des épées ? Mais c'est ça que je comprends pas. Surtout que Valkiki se voit pas à l'épée, je crois qu'il a une autre arme, lui. Ça fait brave chevalier. Ouais, c'est clair. Ça a été beaucoup trop loin, Lens. Il suffit. Oh là là. Eh mais ça y est, en fait, Valkiki, maintenant, c'est D'Artagnan. Non, Athos, plutôt. Parce que D'Artagnan, il est un peu rebelle et tout. Non, c'est Athos. Le mousquetaire le plus badass. Je t'avais prévenu, Valkion. Cesse de jouer les vierges effarouchées. Ah. Il a voulu tenter l'assodomie. Pardon, c'est une blague. J'ai vu Valkion cesser de se battre et baisser son marteau. Je croyais que c'était un truc d'épée. Mais c'était un truc d'épée. Il y a deux secondes. Non, mais attends, je deviens dingue. Non, mais je sais que je suis fatiguée. Je sais que je suis fatiguée, donc je peux oublier. C'est vrai que là, j'ai des troubles de la mémoire immédiate un peu à la Dory. Ils viennent bien de dire que c'était un truc d'épée. À quel moment, quand t'as un marteau, ça fait zling. Quand t'as un marteau, ça fait pas zling. Ça fait bam dans ta gueule. Ça fait pas zling. Ça n'a pas de sens. Ils ont bien dit épée. Je suis pas folle. Je suis pas folle. Croiser le fer, ils ont pas dit épée. Mais tu croises pas le marteau. Quand tu dis croiser le fer, tu croises clairement pas le marteau. Jamais de la vie. Attends. Attends. Attends, non, parce que là, croiser le fer. Croiser le fer, je visualise pas deux mecs avec des marteaux, moi. C'est peut-être un marteau en fer. C'est vrai. Non, mais attends, croiser le fer. Croiser le fer. Épée. Épée. Premier truc. J'ai même pas cliqué. Croiser le fer, se battre à l'épée. C'est la définition. Regarde. Attends. Regarde. Bim. Parce que tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu te bats avec un marteau, tu ne croises pas le marteau. Croiser le fer. Les épées, ça se croise. Parce que tu sais te battre. Donc, zling. On a entendu zling. On l'a entendu. On l'a entendu, le zling. Ça fait pas zling, un marteau contre une épée. Ça fait schlac, à la limite, ou bam, ou paf. Mais ça fait pas zling. Ça fait pas zling. Le zling n'était pas bon. C'était pas la bonne nomatopée. Et c'est pas croiser le fer. Croiser le fer, c'est des épées. On ne croise pas un marteau et une épée. C'est pas possible. Ou alors, l'épée, elle se tord comme ça. Genre, ça, c'est l'épée, et après, elle est comme ça. Mais c'est pas possible. Ça se croise une fois. Peut-être. Merci, Gribouille. J'imagine Valcourt avec un petit marteau en train de frapper Lens. Non, mais, non, mais... Si vous faites le petit chien, ça va aller. Ah, attends, attends. Je suis en train d'être dans un très bon livre de Stéphane Zweig. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Il baisse son marteau. Hélène se rue. Attends. J'ai vu Valcourt cesser de se battre et baisser son marteau. Hélène se rue vers lui. Non ! Je me suis interposée entre eux dans un élan désespéré. Une fine pellicule de lumière s'est créée autour de moi et a repoussé Lens plusieurs mètres en arrière. Ah, la fameuse bulle. La fameuse bulle. J'ai alors senti le corps de Valcourt se presser contre le mien. Oh, bah attends. Oh, bah attends. Oh, hein. Il semble à la fois résigné et apaisé. Eh bien, tu es d'une loyauté sans faille, mon frère. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu repars à leur côté comme un petit animal, la queue entre les jambes. Mais tu parles de trahir ton propre sang. Lens est furieux. On dirait qu'il ne s'attendait pas à ce que son frère le trahisse. Franchement, Penisman, je pensais que tu étais malin. En vrai, euh... En vrai, il est con. À quel moment tu forces ton frère ? De te rejoindre ? Mais tu penses que le gars, il va rester genre content ? Surtout si tu massacres des gens alors qu'il n'a pas envie que tu les massacres ? C'est pas... Je t'aurais tellement apporté, c'est ça ? Je t'aurais tellement apporté. J'aurais pu être un bon frère. Pour ma part, je suis soulagée de voir que Valcourt ne nous a jamais oubliés. En deux semaines ? Oh, c'est pas possible d'être aussi stupidou, hein. Lens, au nom de la garde d'Ille et pour tous les crimes que tu as commis envers Eldaria et son peuple, tu es en état d'arrestation. Rends-toi et aucun mal ne te sera fait. Oh non, attends, violon ! Violon ! Ah si, ah si. Magnifique. Une petite droite quand même, quoi. Tu me fais bien rire. Sans attendre, Lens s'était lancé vers Leftan et l'a attaqué. Le Lorialès s'est vite retrouvé en position de faiblesse. À quel moment ? Je vois pas, en fait, comment Penisman, il démonte tout le monde. Je vois pas comment c'est possible qu'à un moment, il ait obéi à Leftan. C'est pas possible. Sainte stage, faites que Tibuchou arrête de réfléchir pendant 100 ans. Le scénario veut rien dire, la logique va passer de plus en plus en sucette, ainsi que leurs intelligences à leur respire et avance sans trop dire. Ok, d'accord. Sans trop réfléchir. Ok, je vais essayer. Non, Lens, il peut pas balancer Leftan. Ça, pour le coup, c'est réfléchi. Lens peut pas balancer Leftan parce qu'ils ont fait un pacte qui les enchaîne magiquement et il peut pas le balance. Par contre, pourquoi est-ce que Penisman, il a écouté Leftan si à ce point-là, il le démonte, en fait ? Moi, je pensais que Leftan était grave plus fort que lui. Mais non, en fait. Ou alors, il fait semblant. Si bien que César et les Névras ont dû intervenir. Oh, bah, ça serait dommage de se priver. Étant en infériorité numérique, Lens a alors regardé son frère une dernière fois avant de battre en retraite. Ah bon ? Ah, il peut pas nous démonter. Ok, parce que quand il est venu pour buter le cristal, ça l'a pas posé problème, quel lieu mondant. Nous ne pouvons pas le laisser s'échapper. Retrouvons-le avant qu'il ne s'envole. Cette phrase. Ok, d'accord. Bah, rattrapons-le. Rattrapons-le. Clairement, euh... Ah, Leftan a partagé sa vie ! C'est vrai ! Et du coup, tu crois que ça l'a affaibli ? Mais je pense que c'est surtout aussi qu'il ne doit pas montrer qu'il est fort. Je pense, hein. Lens est là. Il commence à prendre son envol et à se transformer en dragon. Ah, gros, gros. Je suis fascinée par la beauté de ce spectacle. Mais je ne dois pas me laisser subjuguer. Je dois empêcher Lens de s'échapper. Elle a vraiment une concentration ! Mais pire que moi ! Mais pire que moi ! C'est une catastrophe ! Elle n'a aucune concentration, c'est dingue ! Lens est en train de prendre sa forme draconique. Empêche-le de s'enfuir. Oh là là ! QTE ! Oh là là ! Je vais être la reine des QTE ! Leftan est affaibli par ses sentiments pour Tibouchou. Ah, mais ça doit être ça. Ça doit être ça. Allez, lancez. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle les règles. La reine des QTE est en la place ! Bim ! J'ai été lente, là. En même temps, je suis fatiguée. C'est dur d'avoir des réflexes. Bim ! 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 C'est que des longs ! Bim ! Bim ! Bim ! En même temps, je suis en train de battre en dragon quand même. Bim ! Bim ! Bim ! Bim ! Oulala ! Est-ce que je vais te finir ? Est-ce que je vais te finir ? Est-ce que je vais te finir ? Putain, elle ne s'est même pas dit ! Hop ! Hop ! Hop ! Est-ce que je l'ai eu ? Je me suis élancée à la poursuite de Lens et j'ai tendu le bras plein d'espoir. Est-ce que je l'ai eu ? J'ai repensé à ce lasso de lumière dont Lens m'avait fait prisonnière lorsqu'il m'avait enlevé. Les paroles de Fafnir me revinrent en tête. Les dragons m'avaient confié leur bénédiction. Et si je possédais une partie de leur pouvoir, peut-être serais-je capable de reproduire ce lasso. Quoi ? Ah oui, donc en fait, parce qu'attends, non, parce qu'elle a aussi été bénie par les Feng Wang, donc elle a aussi une partie des pouvoirs des ancêtres des Feng Wang. Non mais en gros, la meuf, maintenant, c'est même plus qu'à t'être Marvel, là, c'est un dieu. Donc elle a des pouvoirs de dragon. Que... Wouah ! Putain, t'imagines, c'est pratique, hein ? Tu bénis, t'as des pouvoirs. Easy peasy ! Je me suis concentrée très fort pour reproduire cette chose. Je visualisais dans mon esprit un grand fil de lumière, comme lorsque j'avais construit le bouclier sur le bateau. J'essayais de reconstituer chaque élément composant ce lasso. Eh, ça peut être long, hein ? C'est... D'accord, et à quand les pouvoirs des Kappa ? Ah, j'avoue, bonne question. Sa longueur, sa solidité, sa souplesse... Ah, j'étais obligée, j'étais obligée. J'étais obligée. J'étais obligée. Ah, j'étais obligée. Après quelques instants qui me parurent une éternité, je vis une corde sortir de ma paume. Ah, ben attends, ça va même un autre bruitage. Attends, il est où ? Ah, il est là. Oh, ben là, attends, c'est un miracle ! C'est même pas, elle change de l'eau en vin, elle. C'est la corde qui sent de la peau. Alors que c'est même pas son pouvoir de base. Genre, elle a pas assez de pouvoir. Genre, elle a pas assez de pouvoir. Faut encore que tu lui en donnes. Sans déconner. Oh, mais attends. Alors, je l'ai lancée vers Lens pour saisir sa patte. Ah oui, c'est vrai que c'est un dragouin, non ? Il est tombé à terre et a repris sa forme humaine. Par l'oracle. J'ai réussi. Ouais, c'est une co-girl, maintenant ! D'où elle s'est lancée en lasso ? T'as cru lancer en lasso ? C'était facile, genre... Non, mais rien qu'un jeu de fête foraine, c'est super dur. Lens, rends-toi, maintenant. Jamais ! Je ne laisserai jamais plus cette garde me museler. Lens a fait jaillir des flammes de ses mains pour nous tenir à distance. Elles sont d'un bleu si clair. Je n'ose pas m'en approcher. Mais alors, c'est pas parce qu'elles sont bleues, c'est parce que ça brûle, en fait. Mais peut-être qu'elle va nous sortir de l'eau de l'autre main, hein ? Mais c'est jamais, hein ? Lens, écoute-nous. Mets un terme à cette folie. Briser le cristal ne ramènera jamais nos parents. Ferme-la, traître ! Tu devrais écouter ton frère. Il est encore temps de rebrousser chemin, Lens. Ne le force pas à t'affronter. Tu sais très bien que tu y perds. Ah, non. Leftan s'est effondré sur le sol, la main portée à sa poitrine. Quoi ? J'ai déjà vu cette scène. Je... Oh, il s'est fait bobo ! Le pauvre petit l'or y allait. Non, c'est impossible. Si tu lui étais si précieuse, c'était uniquement parce qu'il voulait ça qu'un. Le pacte. C'est le pacte. Elle a compris ! Tu crois qu'elle a compris ? Non, je n'ose pas y croire. Tu crois qu'elle a compris ? Que c'est un traître ? Là, franchement, si elle n'a pas compris, je ne sais plus quoi faire. C'est comme lorsque nous étions avec Fafnir. Lorsque Lance s'apprêtait à parler de son associé, il s'est effondré. Je ne peux pas y croire. C'est avec lui que Lance a passé son pacte. L'ennemi que nous recherchons depuis tout ce temps. Ce Daemon qui me poursuit. Putain, elle le sait, elle a compris ! C'était Leftan depuis le début ! Je pense qu'absolument tout le monde, même les asticots qui mangent une salade en ce moment, ils avaient tous compris. Mais à le dos droit, j'avais oublié Léviac. Il y a plein de trucs que j'ai loupé en fait, oui ! À boire de fans d'Undertale, de cristal bleu, le dos droit de Léviac. Coucou Thibaut, je suis contente parce que j'ai assez pour votre dédicace. Alors je te donne mon prénom qui est Xabina. C'est très joli ! Miss Blonde, alors Xabina, tu es un L'Orealet. Mais un meilleur que Leftan, clairement. Oh putain, elle a compris ! Alors là, comment elle va réagir ? Est-ce qu'elle va être subtile ? Est-ce qu'elle va lui rentrer dedans en cash ? Un petit Alléluia pour nous, allez vas-y, franchement on le mérite. Oh ! Elle a compris ! Putain, ça fait si longtemps ! Ça fait si longtemps, ça fait genre... Combien d'épisodes qu'on veut qu'elle le voit ? Putain, respect, respect. Mon souffle s'est coupé en comprenant que celui que je considérais comme un ami était en fait notre pire ennemi. Je refusais d'y croire. Ah non, même si tous les indices que nous avions récoltés jusqu'ici s'indiquaient parfaitement avec cette réalité. J'avais toujours ressenti cette connexion avec Leftan, ce lien presque familier avec lui. Et je comprenais maintenant pourquoi le même sang coulait dans nos veines. Eh oui, eh oui. Je ne pouvais me voiler la face plus longtemps. Ah, c'est bien, allez, agis ! Cependant, était-ce le moment de dévoiler ce que je venais de comprendre à mes coéquipiers ? Peut-être pas avec l'autre à côté. Qu'est-ce qui se passe, Tibouchou ? Qu'est-ce qui est impossible ? Ça, c'est vrai ? Qu'est-ce qui est impossible ? Je suis tiraillée entre le fait de révéler la vérité sur Leftan et de ne pas le faire. Lance a déjà le dessus sur nous, je ne peux pas mettre encore plus en péril l'équilibre de notre équipe. Oui, ça c'est clairement, c'est pas le moment idéal. Si je révèle la vérité, il en sera ravi. Il pourrait s'en aller, mais il reste là sans rien faire. Pourquoi il pourrait s'en aller ? Il n'est pas accroché avec la corde magique ? Il veut sans doute être présent lorsque je poignarderai Leftan dans le dos. Pourquoi dans le dos ? C'est lui qui est traître ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vais pas le dénoncer, en vrai, il faut le garder. Il faut qu'on arrête l'autre, ta priorité c'est d'arrêter le connard. Non, 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 je ne vais pas le balancer là, c'est pas malin. Franchement, c'est pas malin. Mais là, clairement, en plus elle a dit « Ah, il va s'en aller ! » Si on le dénonce, il va se barrer, donc... On le dira après, on le dira après. On le dira quand on sera au feu de camp et quand on sera au prison sans son armure et sans son couteau, cette fois-ci. Gardez pour soi cette découverte pour le moment. Je ne peux pas révéler ce que je fais sur Leftan maintenant. Premièrement, cela ferait bien trop plaisir à Lens. Bon, ça, on s'en bat les couilles. Ensuite, cela pourrait mettre en péril notre retour au QG. Et enfin, même si c'est égoïste de ma part, je tiens à avoir une discussion avec lui avant d'en parler aux autres. Est-ce que tu te rappelles de cette jeune fille charmante que tu aimais beaucoup qui s'appelait Icare et qui est morte, assassinée ? Vraiment, meuf ? Je... Oui, voilà, on a oublié qu'elle était con. Bah oui. Je... Oui. Oui, 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 oui. Tibu, t'as déjà oublié que Tibu, tu as un cul, une moule. Ah bah oui ! Ah bah oui, 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 c'est ça. Après, ils sont âmes soeurs, mais ça, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas, tu vois. Il m'a trahi. Oui, alors, on est au-dessus ! Je pense qu'on peut aller plus loin, hein. Il n'y a pas trahi que toi, il a tué des gens, hein. Vous êtes un monstre ! C'est vraiment tout ce que t'as à dire ? C'est dommage. Tu me déçois, Tibu, tchou. Moi qui pensais que tu avais enfin compris. Je te laisse à tes réflexions. Sur ces mots, Lens a repris sa forme draconique et s'est envolé, crachant des flammes pour nous tenir à distance. Et la corde ! On avait sorti une corde du poignet et on l'avait attachée. Pourquoi il... Pourquoi il... Il n'y a plus de corde ? Il n'y a plus de corde ? Il n'y a plus de corde. C'est dommage, hein. Bien sûr, ils étaient quand même quatre autour de lui. Avec des armes. Et lui, il était désarmé et avec une corde, quoi. C'est... C'est dommage. Merci, Quatre yeux marrons, pour ton sebe offert ! C'est trop gentil ! Oui, ça ne change rien, Tibu, même si tu ne le dénonces pas, ça ne marche pas. Oh, bon, pas comme ça. Mais écoute... Oui, mais j'ai fait... Il faut que je le joue en mode immersion, tu vois. Je dois faire ce que je pense le mieux. Elle était plus concentrée, donc plus de corde. Aïe ! Et Zarel a prodigué les premiers soins à l'Eftan pour tenter de le réveiller. Pour ma part, je reste tétanisée, réalisant que ce que j'avais compris venait de changer radicalement ma vie. Pourquoi ta vie ? Névra et Valkyon sont venus à ma hauteur, inquiètes de me voir aussi apathique. Mais là, faut leur dire maintenant ! Au bout de quelques instants, le démon s'est réveillé. Ah bah non, faut pas leur dire. Les garçons ont poussé un soupir de soulagement. Mais pas moi. Je reste muette et écœurée. Je suis totalement déstabilisée. Je ne sais pas du tout comment réagir et je n'arrive pas à cacher le dégoût qui me dévore. P'tit bout de chou, ça va ? Oui, je... Nous devrions retourner au bateau. Ok, c'est tout ? Putain, c'est passé vite, hein ! On a passé plus de temps avec les champignons qu'avec Penisman, quoi. Au moins, on a récupéré Valkyon. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes allés en direction du bateau et c'est là que Leftan a demandé au garçon de s'arrêter un instant. Je suis restée à bonne distance de lui, j'ai vraiment pas envie de l'approcher. J'ai fait quelques pas en direction du bateau sans attendre les autres. En nous voyant monter sur le bateau, Alagia et le reste de l'équipage se réjouir du retour de Valkyon. Quant à moi, je n'avais de cesse de penser à Leftan, encore blanc de toute accusation. Comment allais-je m'y prendre ? Comment le confronter à ses crimes ? N'avais-je pas fait une erreur en le couvrant ? Devenais-je sa complice, malgré moi ? Mais non, mais il suffit que tu le dises chez toi ! Qu'est-ce que tu te prends la tête pour rien ? Je savais que je ne cacherais pas ce secret bien longtemps. Je n'avais besoin que de quelques temps pour obtenir mes réponses. Ça, c'est pas une bonne idée, hein ! C'est... Et Elliot, Elliot, il a dû partir. En fait, ils avaient dit que les capades avaient la moitié qui s'étaient barrés, donc... Mais quand ? Comment et à qui avouerais-je tout ça ? Je me posais de nombreuses questions. Arrête de te poser des questions. T'es pas bonne pour trouver les réponses. Pose-les à d'autres gens. Le voyage fut long et pesant. Je portais le poids d'un fardeau bien trop lourd pour moi. J'en étais la seule responsable. Nous arrivons enfin sur les terres d'îles et je m'empressais de rejoindre la plage. Nous avions encore fort à faire. Nous sommes enfin rentrés, mais pour combien de temps cette fois ? Bah c'est bon là, non ? Pourquoi tu veux qu'on se barre ? Nico, elle est... Oui, j'avoue, Nico, c'est le meilleur... Le meilleur plan, quoi. Il s'est passé comment ? Je sais pas, je sais pas, je... Vous êtes de retour et... Oh, Valchion ! Nico s'est pendu à son cou tout en poussant un soupir de soulagement. Crétin, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Rejoigne ton frère. T'aurais pu m'en parler avant, j'en reviens pas. En fait, en vrai, quand je suis fatiguée, il faut pas que je fasse celle derrière. Ça m'épuise. C'est je m'épuise. Wow, ça, ça... C'est ouf. C'est... Comment tu voulais qu'il fasse ? Il t'envoie un fax ? Hein ? Un MMS ? Excuse-moi, est-ce que tu pourrais me répondre vite parce que là, elle va mourir, en fait, si je rejoins pas mon frère ? Ah, bah, trop tard. Je... Je... T'iboutchou ! Ok, Rho, comment vas-tu ? Excellemment bien, depuis que je sais que vous êtes revenu avec Valkyion, qui plus est. Ah, pardon, il manquait un point. Oui, ça fait du bien de le revoir dans nos rangs. Tu as l'air contrarié, quelque chose ne va pas. L'Eftan est le démon que nous recherchons depuis tout ce temps. Mais à part ça... Euh... Non, ça, c'est vachement snob. Je dirais la B, non, c'est la plus honnête. Je pense que... Beaucoup trop de choses, mais je ne souhaite pas en parler pour le moment. Ok, je vais pas insister alors. Si t'as besoin d'une oreille prête à t'écouter, je serai là. Merci, Kero. Il est gentil, hein, Dada. Franchement, on le mérite pas. Que faire vis-à-vis de l'Eftan ? Comment lui faire avouer ses fautes ? Dois-je lui dire les choses sans détour ou dois-je adopter une attitude plus subtile ? Surtout pas ! Pitié ! Pitié ! Ne sois pas subtile ! Tu sais pas être subtile ! Ne sois pas subtile ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Et si notre conversation tourne au vinaigre, devrais-je me préparer à le combattre ? S'il est bien Damon, l'Eftan me maîtrisera sans aucun doute. Je dois donc la jouer fine. Oh, au secours. Elle va être subtile. Je crois qu'elle va être subtile, hein. Je crois qu'elle va être subtile. Eh bien, qui voilà, tiboutchou ? Alors, comment est tes voyages ? J'ai vu que Valkion était de retour. On dirait qu'elle parle d'une promenade, t'sais. Oui, nous avons réussi à le ramener parmi nous. Comment avez-vous fait ? Miko ne t'a rien dit ? D'ailleurs, pourquoi t'es pas avec elle ? Miko essaie de prendre son... indépendance, si je puis dire. Sa charge au sein du QG est lourde, elle a besoin de soutien, c'est vrai, mais il a parfois des affaires dont elle doit s'occuper seule. Le retour de Valkion et son aventure aux côtés de l'Aisne, c'est l'une d'elles. Je vois, tu veux pas trop la couver, en fait. C'est ça. Enfin, je dois te laisser, on se voit plus tard. Ok, donc t'as pas eu la réponse à la question, mais manifestement, ça ne t'intéresse pas. Je pourrais proposer un marché avec Tan en échange de sa reddition. Mais lequel ? En tant qu'être de puissance, je doute qu'il se plie à mes volontés aussi facilement. Peut-être si tu baisses avec. Ça se négocie, hein ? Pourquoi elle le dit pas à Miko ? Ben oui, je... je sais pas. Je... Et le génocide des Kappa. J'avoue, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Il n'y a personne. Tiens, voilà Karen. Je suis étonnée de la voir ailleurs qu'au chevet de Chrome. Je vais lui demander comment il se porte, d'ailleurs. Salut Karen, dis-moi comment va Chrome ? Pour le moment, assez bien. Son état est stable, n'attendant plus que son réveil. Oui, comme d'hab, quoi. Elle a eu un regard triste. Heu... Il va bientôt se réveiller, Karen, j'en suis certaine. J'espère. J'ai tellement de choses à lui dire, je... C'est vachement égoïste, je trouve, de vouloir qu'il se réveille juste pour qu'il t'entende. Enfin bon, après, c'est moi qui suis peut-être cœur d'huître, hein. C'est possible. Prépare-lui une tarte aux poireaux. Et j'avoue. Et j'avoue. Bon. Ah, ça y est. Les manas. Bon sang, j'ai eu tort de vouloir garder ce secret pour moi. Mais je ne peux décemment plus reculer. Pourquoi ? Pourquoi tu ne peux pas le dire maintenant ? Miko ne pardonnera pas de lui avoir caché la vérité. Il est trop tard pour faire demi-tour. Je dois trouver un moyen de lui tirer les verres du nez. C'est débile. C'est débile. Je ne sors même pas à comprendre. J'étais sur le point de frapper à la porte de l'Eftan quand Evra m'a surprise. Seule, qui se trouve sans compagnie. Synonyme, isolée. C'est étrange, mais ça m'a l'air assez contradictoire avec le fait de parler avec l'Eftan, non ? Si c'est pour me faire une crise de jalousie, repasse plus tard. J'ai autre chose à faire, là. D'où il est... Non, mais... T'es devenu un con, mon Evra ! Je t'aimais tellement ! T'as l'envoyé chez Salmon. Oui, c'est vrai. Ça serait con de nous disputer juste avant que tu t'envoies en l'air avec l'Eftan. Quoi ? Sa réflexion est tellement sortie de nulle part, j'en suis presque étouffée. Alors, attends ! Attends, mais quoi ? Non, mais c'est moi qui suis fatiguée ou aujourd'hui, il y a tellement de merde dans ce truc ? Non, mais attends, attends. À quel moment ? Parce qu'on frappe à la porte d'un de nos amis ? On veut baiser avec ? On est retourné à l'âge de Pierre, là ? C'est quoi cette remarque de merde ? Non, mais... Non, mais c'est moi ou pas ? Non, mais c'est possible, je vous dis. Quand je suis fatiguée, j'ai moins de patience. C'est possible que ce soit moi. C'est possible. Mais je pense vraiment que même si j'avais dormi 12h la nuit dernière, cette remarque-là, j'aurais fait un bon. Et encore, j'aurais fait un bon plus haut, c'est juste que je suis tellement fatiguée, j'ai plus la force. Non, on est d'accord, c'est abusé. Non, mais ça me rappelle sûr. Les capins, on s'en va les couilles. C'est clair que les capins, on n'en a même pas mentionné. Ce forçage de la part des scénaristes pour faire du drama. Ah oui, non, mais là, je... Mais tu délires, Devra ! T'es pas sérieux, là ? Oh, c'est bon. J'ai bien vu toutes les œillades que vous vous êtes faites durant le voyage. Avec toi qui détournais les yeux comme une midinette effarouchée. J'aurais aimé que t'aies le respect de m'en parler avant. Ça m'amuse pas d'être le cornu de service. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... J'ai honte. J'ai honte. Pour lui, là. C'est... Il a quel âge ? C'est quelle mentalité, ça ? Mais moi, un mec me sort ça de nulle part, je le quitte. Ah, mais pareil, hein. Non, je le démonte. Je le démonte. S'il se met plus back-terre en mode « Pardon, je suis un vermisseau, on envisage. » Et que ça se reproduise pas. Mais là, là, c'est... Ah, mais pareil, Perlou, de base, Devra, il est pas comme ça, non ? C'est pour ça que je le kiffais, moi. Il était ouvert d'esprit. Sinon, la confiance, le respect, l'amour, tout ça, tout ça, un couple, c'est plus ce que c'était. Ah, et voilà. Arrête. Arrête-toi tout de suite. Si tu crois que je te trompe avec les f'tanes, tu te fous le doigt dans l'œil. Enfin, sans mauvais jeu de mots, hein. Attends, c'est une vanne parce qu'il a qu'un œil ! C'est tellement pas le moment ! C'est tellement pas le moment de faire une vanne sur ça ! Mais c'est de si mauvais goût ! Mais c'est de si mauvais goût comme réponse ! C'est même pas une punchline ! C'est juste assez foiré, tu vois ! C'est nul ! C'est nul ! Mais rien ne va ! J'ai un problème à régler avec les f'tanes. C'est pour ça que je suis extrêmement mal à l'aise dans sa présence. C'est pas parce que je le désire ou une autre connerie du genre. C'est vrai ? Oui, espèce de crétin ! Bah vas-y, bas les couilles s'il n'est pas content. Je suis crétin d'avoir peur que tu me trompes. D'avoir peur, non, de le croire, oui. Non, 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 mais attends, 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 attends. C'est même pas de le croire, c'est de m'agresser ! Ça, mais encore une fois ! Oh, pourquoi on s'en foutrait ? Pourquoi on s'en ferait en fait ? Genre, tu me manques de respect, tu m'agresses. C'est pas grave ! Bah non, pourquoi s'en faire ? Pourquoi s'en faire sans déconner ? Elle est tellement habituée, c'est tellement normal. T'es crétin parce que tu viens de l'agresser ? Tu viens de lui faire des reproches infondées ? Oui, t'es un crétin ! Et encore crétin, c'est vachement sympa comme insulte. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Tout à l'heure, quand tu m'as envoyé bouler, je me suis sentie vraiment délaissée. Je suis désolée, c'était pas mon intention. J'avais juste besoin de réfléchir à comment résoudre mon problème. Tu veux pas m'en parler, je peux t'aider. Non, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire seule. Mais vas-y, maintenant il part. Je suis désolée de vous déranger, mais j'aurais besoin de votre reine, Nebra. Oui, c'est à quel sujet ? On répond à sa place maintenant, c'est... C'est au sujet des rations. Les fenguang m'ont apporté énormément de vivre avec eux, car Ruto est totalement débordé. Je vois. Tibuchu continuera cette discussion plus tard. Nebra est partie, je dois maintenant affronter les f'tans. Ah bah c'était bien la peine, franchement. Franchement, en vrai, je vais me le taper les f'tans, tu sais. Franchement, à la limite, c'est le seul qui nous a toujours considérés un minimum. J'en viens pas de dire ça, mais... J'ai à peine toqué à sa porte que les f'tans m'ont fait entrer. Il semble heureux de me voir. Il sait pas ce qu'il attend. Oh, moi non plus. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur sa mère. Oh, putain. Je n'avais jamais vu sa chambre auparavant. Si je l'avais vu dans un autre contexte, je l'aurais trouvé magnifique. Mais là, tout de suite, j'ai juste envie de lui faire cracher la vérité. Oui, c'est pas le moment de s'occuper de la déco, on est d'accord. Oh, très joli ce truc lunaire, par contre. Que me veux-tu, Tibucho ? Je sais tout, l'Eftan. Tout ? De quoi parles-tu ? Je sais ce que tu es en réalité. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu vas bien ? Je sais que t'es un daemon. Pardon ? Un daemon ? Mais pas du tout, je suis un laurialais. L'aurais-tu oublié ? Ne me prends pas pour une idiote. J'ai tout compris lorsque tu t'es effondrée sur les terres capas. Tibucho, sois raisonnable. Tu dis vraiment n'importe quoi. L'Eftan continue de nier la vérité. Tu vois cette gueule-là ? Ça, c'est une gueule qui veut dire qu'on va prendre chair. Il va nous tuer. Vas-y, si il nous tue, le jeu, il est fini. En vrai ? Je dois le forcer à me dire la vérité par n'importe quel moyen. J'aime pas trop ça. Elle va le bécoter, tu sais. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je dirais la... En vrai, par n'importe quel moyen, on tente de n'importe quel moyen, se trouve à vers le rouler de pelle. Comme ça, Névra, on pourra lui dire t'as des raisons, tu sais. Là, c'est... Ne me prends pas pour une idiote. Oui, j'avoue. Je dois le forcer à me dire la vérité. Par n'importe quel moyen. Et là, on met le... Ah bah si, 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 il va nous tuer. Mais non, il va pas nous tuer. Cesse de mentir les ftags, j'en ai assez. Ah oui, d'accord, ça va, ça... Ah ! Ah ! Bah, bah... Bah, la force brute, c'est quoi, c'est nos petits points ? On est un peu dans la merde avec nos petits points, parce que nos petits points, ils sont pas... C'est des petits points, quoi. Oui, c'est ça, par n'importe quel moyen. Ouais, bah du coup, je dirais l'abbé, hein. Clairement, parce que nos petits points, on est mort, hein. C'est clairement... Utiliser mes pouvoirs contre l'Eftan. J'ai tendu la main et je me suis concentrée de toutes mes forces jusqu'à ce qu'une serre de lumière se forme dans le creux de ma paume. L'Eftan a reculé de quelques pas. Tiboutchou, qu'est-ce que tu fais ? Dévoile-moi ta vraie forme. Je suis restée figée devant lui. J'essaie de le transpercer du regard afin qu'il scelle à ma demande. Putain, si ça marche. L'Eftan a soufflé et son visage s'est tordu de douleur. Si tu y tiens vraiment. Il a touché l'une des perles de ses tresses et soudain, il m'est apparu sous sa vraie forme. Celle d'un démon. L'Eftan ! Oh, des abdos, des abdos ! MDR, on défonce l'Eftan. En vrai, il s'est couché vite, hein. Je tremble devant la puissance qui émane de l'Eftan. Mais je dois garder la tête haute. Pourquoi as-tu attaqué la garde, L'Eftan ? Qu'est-ce qui t'a pris de tuer toutes ces personnes ? Dont Icar. Je rappelle Icar, quand même, notre ami. Il a soudainement repris sa forme normale. Je... Tu comprendrais pas. Explique-moi. J'ai fait tout ça pour nous. Pour toi, Tibouchou. Pour moi ? Oui, je t'aime. Oh là là. 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 Psychopathe. 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 Oh là là là. La sante-ostache, protège-nous. Protège-nous. Le killer de You à côté, c'est de la gnagnote. C'est... Oh là là. Oh là là. Le oui, je t'aime. Oh là là. Le oui, je t'aime après avoir parlé de meurtre. C'est le pire lien. Tu peux pas te dire. Pourquoi t'as tué des gens ? Parce que je t'aime. Non, ça marche jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Sauf que t'as vu Harley Quinn quand t'as vu que le Joker. Peut-être. Mais... Mais... Merci qu'être Dieu marrant pour ton se beau faire. Ah non, mais là, c'est psychopathe de ouf. Ne l'avais-tu pas compris depuis tout ce temps ? J'ai toujours veillé sur toi. Je me suis veillée grâce à toi. Je suis désolée, mais moi, je ne t'aime pas. Subtilité. Subtilité. Finesse. Psychologie. Psychanalyse. Juste un peu de jugeante. Où êtes-vous ? Je recherche désespérément un minimum de QI. Si tu as un psychopathe... Je vais vous donner un petit conseil personnel. Si tu as un psychopathe en face de toi qui a avoué ses meurtres et qu'il te dit qu'il t'aime, évite peut-être de lui dire « Ah, moi, je t'aime pas. » Parce que peut-être que du coup, le dit psychopathe peut perdre le contrôle relativement faible de ses nerfs et donc te tuer comme il a tué ses précédentes victimes. Il est conseillé d'être donc un peu plus intelligent que ça et de ne pas provoquer le dit psychopathe en question. Voilà, c'était juste ma suggestion personnelle parce que là, vraiment, je pense que c'est très risqué son idée quand même. Je pourrais t'offrir tout ce que tu souhaites, Tiboutchou. Nous sommes des âmes sœurs. Même si tu m'offrais une tonne d'or ou si tu redonnais la mémoire à mes parents, je ne pourrais jamais t'aimer. C'est trash, hein ? C'est... On est dans sa chambre, Tiboutchou. Mais c'est ça ! Ce n'est pas parce que nous sommes les derniers de notre espèce que nous sommes voués à nous aimer, Leftan. Leftan s'est effondré sur le lit, le regard vide. On dirait que j'ai brisé quelque chose en lui. Il ne dit plus rien. Alors là, franchement, ce plan, c'est merveilleux. C'est-à-dire que le daemon super puissant qui peut tous nos buter, maintenant, il n'a plus aucune raison de s'accrocher. Et on n'a plus aucune influence sur lui. Brillant. C'est... Ah non, mais c'est... C'est brillant. Elle n'est pas douce. Ah non, elle n'est pas douce. J'ai mis plus de douceur à larguer mes ex quand j'étais au lycée qu'elle l'a fait pour virer un psychopathe. Soit disant son meilleur ami, en plus. Alors... J'aurais pu tellement t'apporter, Tiboutchou. Ah oui, là, on est en fond dedans. Je vais aller voir Miko et lui dire la vérité sur toi. Sur ce que tu es. Je te demanderai de me suivre sans faire de vagues ou... Ou j'utiliserai mes pouvoirs sur toi. Je... Je ne sais plus. Ce moment n'a pas été ancré dans ta mémoire. Oui, ce n'est pas étonnant. Non, non, ça ne métonne pas. Leftan s'est levé sans m'adresser un regard et je l'ai conduit jusqu'à la prison. Les gardes étaient étonnés de nous voir ici et je leur ai brièvement expliqué la situation. Ils ont alors renforcé les grilles mais je sens que cela est inutile. On dirait que Leftan est en totale rédition. Qu'il n'a plus la force de se battre. Ah bah dis donc, c'est pratique. Tant mieux. Il faut maintenant que je trouve Miko. Ah bah oui, c'est mieux, hein. Parce que là, elle ne va pas comprendre pourquoi son meilleur pote alias Premier ministre est en prison. C'est mieux d'expliquer. Alors, celle du cristal, je suppute. Parce que Miko est tout le temps là-dedans. C'était très simple, hein, au final. Réunition de Leftan, hein. Il lui a enlevé ses armes. Oh, Zadilla, je ne pense pas. J'ai essayé d'appeler Miko depuis le couloir mais c'est Kero qui est sorti et qui m'a expliqué qu'elle était partie quelque part dans la cité. Bon, j'ai plus qu'à faire le tour du QG, comme d'hab. Même eux, ils le savent. Même eux, ils le savent. Ils essaient même pas de légitimer le bordel. Juste, dépense tes manas, quoi. Ça me fait de la peine pour Leftan, moi je l'aime bien. Oh, je compatis, il va. T'inquiète, il va s'en sortir. J'ai confiance en Leftan. Va au marché. Bah, j'y étais. Mais, ni point. J'ai demandé à plusieurs habitants s'ils avaient vu Miko mais personne n'était capable de me répondre. Super ! Ça fait plaisir. Est-ce qu'elle est vers le fond ? Miko ! J'ai trouvé le traître ! Il est allé dans la prison tout seul ! Comme un grand garçon ! Viens Miko, nounette, viens. Viens faire ton travail un peu. Bon sang, mais où est Miko ? Je vais pas la chercher dans tout le QG ! Ils ont de l'humour, hein ? C'est drôle ! Franchement, euh... Je... Alors, je rirais bien plus, mais j'ai... Non. Ça veut pas. Euh... Non. Non, 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 non. Miko, t'es là ! Il faut qu'on parle ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je lui ai tout expliqué. La véritable nature de l'Eftan, comment je l'avais découvert et le fait que je l'avais fait mettre en prison. Alors, attends, attends. Donc là, elle peut lui expliquer maintenant, mais elle aurait pas pu l'expliquer avant de confronter l'Eftan. Ça... N'a pas de sens. Elle tombe à terre, dévastée par une telle nouvelle et s'empresse d'aller l'interroger, me laissant totalement seule et désemparée. Bah, ouais, mais il n'y a pas de psy. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Elle pouvait le confronter en prison, en plus. Grave ! Mais grave ! Je me sentis tellement abandonnée que je me mis à pleurer sans retenir au milieu de l'aller. À l'AGA, me trouva au bout de quelques minutes et me raccompagnait à ma chambre. À l'AGA, c'est notre BFF ! C'est notre meilleur... C'est devenu notre meilleur ami. Il n'y a pas d'autre mot. Cependant, elle ne cherchait pas à me tirer les verres du nez. Elle resta là et s'occupa de moi sans rien dire. Meilleure meuf ! Meilleure meuf ! Au bout de quelques heures, je m'endormis, épuisée par tout ce que j'avais vécu ces derniers jours. Je me réveillais à l'aube naissante au son des coups violents frappés à ma porte. À l'AGA, t'es toujours à mon chevet, endormie. Mon petit mémère ! Eh ben, elle a le sommeil lourd ! Kéro, qu'est-ce qui se passe ? Chrome est réveillée. Nico souhaitait que tu viennes à l'infirmerie au plus vite. D'accord, je m'habille et j'arrive. J'ai laissé un mot à l'AGA pour qu'elle ne s'inquiète pas à son réveil. Allons-y. Eh, Cromounet ! Il va peut-être balancer l'autre, du coup. Je suis entrée en trombe dans l'infirmerie sous le regard mi-amusé, mi-étonné de Nico et du reste de la garde étincelante. C'est vrai ? Chrome est réveillée ou est-il ? Je suis là. Chrome ! Euh... Lui sauter dans les bras. Aïe ! Tiboutchou, fais attention à lui ! Ouch ! Karen a directement sorti les crocs pour défendre son Chrome adoré. Ouais, on en parle comme tu as fait chier avec mon frère. Tu peux t'assurer, je vais lui faire des câlins, mais tous les jours, juste pour t'emmerder, pauvre meuf. Oui, je suis un peu énervée. Désolée, je suis tellement contente que tu sois réveillée. Nous en sommes tous heureux. Malheureusement, Chrome, tu doutes bien que nous ne sommes pas ici pour fêter ton réveil. Ah ! Dommage ! Je sais, vous voulez sûrement savoir qui m'a poignardée, c'est ça ? Exactement. Karen, comme je te disais, j'aimerais que tu sortes. Ok ! Répudier la meuf ! Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Je te promets de t'en parler après. C'est d'accord. Karen lui a donné un baiser au coin des lèvres. Le loup s'est mis à rougir, puis il a eu un doux sourire. Sauf que Karen, moi, je lui donne 20 piges, alors que Chrome, je lui donne 12 ans. Alors ça me fait un peu chelou. Une fois la vampire partie, le sourire de Chrome s'est transformé en un rictus de douleur. Et en voyant son regard meurtri, j'ai tout de suite compris qu'encore une fois, on allait me poignarder dans le dos. Il n'avait pas besoin de le dire pour que je comprenne que... Je suis un traître. Pardonnez-moi, j'étais l'un des nombreux traîtres qui travaillait pour l'aide de ses lèvres-tannes. Quoi ? Tu rigoles ? Pourquoi t'as fait ça ? Mes parents ont été tués quand j'étais jeune par des... Chrome a détourné le regard et je sais très bien pourquoi. Des humains, c'est ça ? Ouais. Quand Leftan m'a trouvée, il... Leftan ? Leftan était l'associé de Lens ? Oui, j'ai pas eu le temps d'en parler à tout le monde, mais Leftan s'est avéré être un daemon. Il est actuellement dans nos geôles. J'ai passé Manuel à l'interroger. Enfin, continue Chrome. Et surtout, dis pas que c'est grâce à nous. Bah non, ça t'arracherait la gueule. Il m'a promis que nous vengerions mes parents, alors j'ai accepté de le suivre, de l'épauler dans son projet. Quel était le projet, justement ? Pourquoi s'est-il associé à Lens pour détruire le cristal ? Leftan voulait pas briser le cristal. Il a toujours parlé de le corrompre. Quand Lens l'a brisé, ils se sont engueulés. Leftan voulait corrompre le cristal, mais dans quel but ? Il parlait souvent de rendre justice à tous ceux qui ont été assassinés par les féerises et les humains. J'en sais pas plus. Et moi ? Quel était mon rôle dans cette histoire ? Leftan semblait avoir des plans pour moi. J'en sais rien. Je sais juste qu'il est fou amoureux de toi et ceux depuis le jour où t'es arrivé. Lens et Leftan se sont souvent disputés à ton sujet. Et c'est d'ailleurs à cause de toi qu'ils se sont séparés, si je puis dire. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils se sont associés à la base. S'ils avaient des objectifs différents. Enfin, Lens d'un côté voulait briser le cristal à tout prix et Leftan de l'autre souhaitait le préserver, non ? Pour résumer, Lens c'est un gros débile. Il a envie de détruire le cristal pour se venger. C'est pour ça que j'ai voulu me casser. A la base, il devait pas y avoir tant de morts. Je m'étais pas engagée pour ça, moi. Si j'avais su que ça allait autant partir en sucette, je les aurais jamais suivis, je... Tu ne pouvais pas savoir. Si, justement. Même lui, il est honnête, quoi. Leftan avait des projets pour le cristal et on devait le garder en l'état, pas le détruire et tuer tous ceux qui se trouvaient sur notre passage. Pourquoi Leftan voulait préserver le cristal ? Je sais pas. Plusieurs fois, Leftan a dit à l'autre crétin qu'il fallait revivre sa famille quand tout serait prêt. Leftan voulait ramener les dragons ? Les dragons ? Hum, c'est vrai que t'es pas au courant. Balkion et Lens, ce sont des dragons, les derniers adescendants. Quoi ? C'est quoi ce délire ? D'où ? Ah ! Ah non. Ah ! Chrome a porté une main à son ventre. Oh non, ses blessures se sont rouvertes. Sortez d'ici. Venez, laissons les Willian s'occuper de lui. Attendez, dites rien à Karen. Tu veux que je mente à ma sœur ? Non, non, mais je vais lui dire moi-même que je suis qu'un traître. C'est d'accord, mais fais-le rapidement, je compte annoncer la nouvelle à l'ensemble de la garde sous peu. D'accord. Au fait, Miko, est-ce que vous allez m'exécuter ? Non, Chrome, nous ne nous abaisserons pas à faire ça. Chrome a poussé un soupir de soulagement et Miko nous a demandé de la suivre jusqu'à la forge. Allons-y, hein. Écoute, euh... Ça a l'air de bien se passer pour lui, hein. Moi, je pense qu'il ne va rien m'avoir, hein. Je n'en reviens pas. Nous n'avons rien vu venir. Neva semble complètement sous le choc. Après tout, Chrome est son protégé depuis longtemps. Il doit se sentir particulièrement trahi. Comme pour Leftan. Ou encore mon frère. Il faudrait peut-être remettre en question deux, trois petites choses. Enfin, je dis ça, mais... Nous avons été tournés en ridicule par nos proches, j'en suis bien consciente. Que vas-tu faire de Chrome, alors ? Je suppose qu'il sera jeté en prison, mais as-tu envisagé une sanction plus importante ? C'est plutôt le contraire. J'ai décidé de lui laisser une seconde chance. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Je ne dis pas que c'est pas négociable. Mais alors là, il n'y a aucune raison. Genre, il n'a rien dit. Il a juste manifesté un peu de regret. Mais dans ce cas-là, Leftan aussi, tu vois. C'est très rapide comme décision. Mais surtout, d'où elle décide toute seule ? Genre, il n'y a pas un conseil, normalement ? Enfin... Pardon. Pardon ? Chrome nous a avoué de lui-même, sa traîtrise. Et je crois sincèrement qu'il se repentira de ses fautes. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Bien évidemment, je n'accorderai cette grâce qu'à l'unique condition que nous soyons tous d'accord avec ça. Ah bon ? Parce que tu viens pas d'utiliser le conditionnel, t'as utilisé le présent. Tu vois ? Genre, j'ai décidé. Donc je... Alors, si l'un d'entre vous s'y oppose, qu'il parle ? Non mais attends, attends. Mais il faut qu'on lui parle plus que 2 minutes 30, non ? On sait rien, là ? Genre, on sait rien ? Alors, il a tué personne, mais il a été témoin que des personnes se fassent tuer. Il n'a pas balancé les coupables, hein ? Euh... Je... C'est express comme procès. Ben oui, on lui a parlé 2 minutes ! Avant que nous nous lancions dans le vote qui déterminerait le futur de Chrome, dans la forge, Miko nous raconta son entrevue avec Leftan. Ah, et Chrome, on lui a peut-être dit aussi que Leftan était libéré, non ? C'est pour ça qu'il s'est balance. Non, euh... Je dis pas que... Tu vois, il mérite pas une seconde chance, hein ? Mais pas comme ça, enfin... Elle avait réussi à obtenir de nombreuses informations, comme la liste des complices de Leftan où Chrome figurait. Ah, c'est comme ça que... Oui, donc elle l'a su... Elle l'a même pas su par Chrome ! Elle l'a su par Leftan, que c'était Chrome le traître. Oui, je sais, floralisme, mais comme j'ai commencé un peu en retard, je suis mis un peu en retard. Celle-ci était longue et je me figeais en entendant certains des noms. Kevin, Baltz, ou encore Matisse, l'infirmier que j'avais croisé quelques fois. C'est que des gens là qu'on s'en fout. Il y a aussi quelque chose qui concerne Tibuchou. Quelque chose de très personnel. Comment ça ? Il se n'y fait des petites culottes ! Arrête, j'espère pas. J'ai trouvé étrange que Leftan se rende sans encombre, alors je lui ai demandé pourquoi il était si docile. Et alors ? Il a perdu la moitié de ses pouvoirs lorsqu'il t'a sauvé la vie. Quand il a fait la transfusion de sang, comment est-ce possible ? Non, pas à ce moment. Lorsque tu as été au purgatoire, il t'a ramené et il a sacrifié la moitié de sa vie pour sauver la tienne. Quoi ? Impossible ! Bah non. Tout d'un coup, l'image du Daemon m'est revenue en mémoire. Cette sensation d'être liée à lui m'était maintenant compréhensible. Leftan et moi étions liées à vie. Et on va s'arrêter là ! Sur cette magnifique conclusion de notre âme sœur. Voilà. Bah c'est ça, Queenie, je sais pas. Alors franchement, bon je suis fatiguée, donc ça peut obscurcir mon jugement, c'est fort probable, mais j'ai trouvé vraiment l'opisode d'aujourd'hui avec vachement d'incohérence. Et de trucs rushés très très vite quoi. Peut-être que là ils ont hâte de finir la saison. Tu vois à ce stade là, comme il reste que deux épisodes derrière, peut-être qu'ils ont hâte de boucler le truc et que du coup ils rushent certains trucs. Mais clairement pour Chrome, ça méritait un poil plus de détails quoi. C'était pas... Merci Cémi pour mon dos et dédicace de Nolan. Coucou Thibaut, j'aimerais une dédicace pour mon amour. Il s'appelle Adrien et c'est vraiment le meilleur des petits copains qui est parfois obligé de te regarder avec moi. Ça pourrait lui faire plaisir d'entendre une dédicace pour lui de sa part. Et bah bisous Adrien ! Merci à toi de me supporter avec Nolan. Et bon courage pour le supporter aussi. Hihihi ! C'était gratifiant Nolan, je t'aime bien. Merci Tornade, n'oublie pas le planning de la semaine, ma belle-tie ou d'amour. Ah mais je le mets moins maintenant comme les vidéos sont plus limitées. Et bah écoutez, voilà, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci Grisouille, une petite gribouille des crochous, merci beaucoup. Et on n'a pas eu... J'avoue que Nevra aurait pu nous refaire une crise de jalousie vu que Leftan a dit qu'il était fou amoureux de nous. Donc là pour le coup, j'aurais pu comprendre qu'il s'obscurcisse un peu, tu sais genre en mode... Mais voilà, écoutez, c'était compliqué, j'ai trouvé quand même. Du coup, mes bouchons, je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain pour les Frères Scott à 21h sur Twitch. Et puis, bah du coup, pour YouTube. YouTube, oubliez ce que je viens de dire. YouTube, au revoir ! Et mercredi pour la prochaine vidéo. Du coup, plein de bisous, je vous aime très très fort. Prenez bien soin de vous, passez une belle soirée. Moi, je vais retrouver mes bébés chats et mon gros chat qui est en train de dormir juste à côté. Je vous aime très fort. Bonne soirée ! Et j'ai hâte de voir vos amis dans le chat parce que j'ai eu l'impression que c'était fort amusant à lire.